Les titres de propriété industrielle, donc la marque, la marque a une portée nationale, a une portée territoriale, elle est valable sur le territoire sur lequel vous le déposez. Une marque doit forcément être associée soit à un ou plusieurs produits, soit à un ou plusieurs services. Il y a trois titres de propriété industrielle qui existent, la marque, le brevet et le dessin et modèle. La marque va protéger un signe distinctif par lequel l'entreprise va se faire reconnaître par sa clientèle. Le brevet va protéger une invention technique et le dessin ou modèle, dessin de dimension, modèle, trois dimensions, va protéger l'aspect esthétique. Il n'y a pas d'obligation de déposer une marque déjà, mais si le chef d'entreprise qui est en création d'entreprise ou en phase de création d'entreprise a déjà une stratégie de développement claire, une stratégie qui va aller au national, à l'international sur des produits, des services qui vont couvrir une clientèle assez large, c'est dommage de ne pas déposer tout de suite. Le mot protection est peut-être un peu impropre, mais c'est celui qui est le plus compréhensible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déposez un titre de propriété industrielle, donc par exemple la marque, vous êtes propriétaire, c'est une propriété immatérielle, mais vous êtes propriétaire de ce signe attaché à des produits et des services. Donc en tant que propriétaire, vous avez la possibilité de défendre votre propriété et d'empêcher des concurrents d'utiliser ce terme ou un terme proche pour désigner des produits ou des services qui sont proches des vôtres. Donc c'est un droit d'interdire que vous octroie la protection par la marque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !